La Fédération UFDG de l'Abbé a organisé dans l'après-midi de ce samedi 6 juillet 2019 au siège du parti à Kouroula, une assemblée générale ordinaire. La rencontre a mobilisé plusieurs responsables, militants et sympathisants de l'UFDG venus des différents quartiers de la commune urbaine et de certaines sous-préfectures de l'Abbé. A cette occasion, plusieurs sièges et qui font l'actualité locale et nationale ont été largement abordés par le député uninominal de l'Abbé, membre du bureau exécutif national de l'UFDG. En concertation avec le bureau fédéral, nous avons décidé d'animer une assemblée générale, comme vous venez de le dire, une conférence d'information et de sensibilisation. D'abord, cela a été motivé par la situation sociopolitique du pays. Actuellement, vous savez qu'il y a des velléités de tripatuages constitutionnels par le gouvernement de M. Alpha Condé. Récemment, le président de la République a dit prendre acte de la volonté des membres du gouvernement, en tout cas de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Compte tenu des derniers développements de la situation et compte tenu des velléités qu'il y a pour un mouvement dénommé FARC également, d'organiser une manifestation en faveur du tripatuage de la constitution dans la cité de Karmouk Alpha Moulabé. Et tenant compte de beaucoup d'autres informations que nous avons à partager, aussi bien sur l'organisation et le fonctionnement de FNDC, mais également les activités au niveau de l'EFDG, nous avons jugé utile d'organiser cette assemblée générale pour apporter des informations, en tout cas à l'endroit de nos militants et sympathisants, mais aussi de nos responsables, mais également les galvaniser par rapport aux velléités du camp d'en face, d'organiser des manifestations ici à l'Abbé en faveur d'une nouvelle constitution. Au cours de sa communication, ce parrain politique de la Fédération UFDG de l'Abbé a vigoureusement dénoncé le comportement qu'il juge antidémocratique du gouverneur de région El Azmadifindiane. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a compris dans cette ville que M. El Azmadifindiane, c'est quelqu'un qui porte la tenue d'un policier, la tenue d'un dictateur, de quelqu'un qui est venu pour diviser les filles et fils de l'Abbé, de quelqu'un qui est venu, en tout cas, pour mettre en avant la politique de diviser pour régner, qui veut tenter d'intimider les populations de l'Abbé, notamment les acteurs politiques et même les hommes des médias, parce que moi-même, personnellement, on a eu une altercation, suite au décès du jeune Bukhari ou l'étudiant qui a été battu à mort à Afia, et j'ai aussi appris par les médias qu'il a eu une altercation avec vous-même en tant que journaliste, parce qu'aujourd'hui, dans son langage, tu retrouves des termes comme quoi je vais casser le député, je vais briser le journaliste, je vais attaquer celui-ci, je vais faire ceci ou cela. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un gouverneur de région. Un gouverneur de région, à l'image de Sadou qu'on a connu ici pendant sept ans, on attendait de lui d'être une solution au problème de la région, d'avoir une oreille attentive par rapport à toutes les questions liées au développement socio-économique de la région, mais aussi par rapport à tous les différents politiques. Un gouverneur de région qui prend position par rapport aux forces de défense et de sécurité, qui ont battu à mort un jeune étudiant qui ne demanderait rien d'autre que de poursuivre ses études. Je crois qu'aujourd'hui, Madifin Diané a déçu les populations de l'Abbé, il continue à décevoir par ses actes et par son discours, et je profite de votre, en tout cas, télévision, pour lui dire que comme je l'avais dit, la démocratie va s'exprimer à l'Abbé. La démocratie va s'exprimer, il ne peut pas nous muséler, il ne peut pas nous intimider, il ne peut pas nous en empêcher. Nous dirons non, non et encore non à une nouvelle constitution dans la ville de Karmoukalfa, Moulabé. L'honorable Mamadou Seloubalde a particulièrement insisté sur la capacité de résistance des populations locales contre toute tentative de tripatrillage de la constitution. Je sens que les gens sont très enthousiastes, très motivés. Vous savez que l'Abbé, souvent, depuis tout ce temps, depuis la gouvernance du général Lansana Conté, toutes les manifestations qui sont déroulées ici en faveur de la bonne gouvernance, en faveur du renforcement des acquis démocratiques et de l'état des droits, l'Abbé a toujours été au premier rang sur le plan national. Et par rapport à la défense de la constitution, l'Abbé ne va pas déroser à cette règle. Abordant l'avis interne de son parti, le député Seloubalde a invité les responsables de la fédération IFDG de l'Abbé a renforcé la mobilisation des militants et sympathisants pour non seulement organiser la résistance, mais aussi pour préparer de la plus grande efficacité les prochaines séances électorales.